Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours vous présente comment installer un logiciel de conversion vidéo qui s'appelle Mediacoder. C'est un petit logiciel qui va vous permettre de convertir d'un format à un autre, de recompresser, d'alléger le poids d'une vidéo, etc. Alors ce petit logiciel qui pour moi est aujourd'hui le meilleur disponible, qui est une référence, s'appelle Mediacoder. Alors M-E-D-I-A-C-O-D-E-R. Voilà. Hop. On fait une recherche. Alors il est disponible sur Clubic bien sûr. Et vous voyez vous avez Mediacoder.fr qui est un faux site finalement. Le vrai site officiel c'est MediacoderHQ.com. Vous allez me dire il faut le savoir. Oui c'est pour ça que vous avez regardé ce cours. Donc vous allez directement sur le site du fabricant qui est donc MediacoderHQ.com. Vous cliquez dessus. Et là vous voyez, on se rend compte qu'on est bien sur le site du fabricant puisque vous avez cette interface très caractéristique de Mediacoder avec ce logo ici. Voilà. On reconnaît tout de suite le site. Une fois que vous êtes sur ce site, vous cliquez sur Download. Voilà. Et là, hop, on descend. Un petit peu de pub. Il vous dit Choose a Mediacoder Edition to download. Bon bah en gros il vous propose quelle version de Mediacoder vous voulez télécharger. Bon bah super. On y va. Alors vous avez la Full Edition, version complète. Flash vidéo, audio, device, CLI. Ok. Nous ce qu'on veut c'est la version complète. Donc on prend, on clique sur Full Version. Et là, vous êtes, donc aujourd'hui, il nous dit la version du jour, c'est la version 2011. Oui, on est en 2011, c'est normal. Et c'est la RC3. Pourquoi ? RC3, ça veut dire Release Candidate 3. Donc c'est presque une finale. Et on est le 0903 2011, bien entendu. Il y aura des nouvelles versions qui vont sortir. Et je vous incite à prendre toujours la dernière version. Alors après, là, un petit peu de pub toujours. Et là, il vous propose deux versions. La X86 et la X64. La X86, c'est la version classique, 32 bits. Et la version 64 bits, qui est la version qui fonctionne sur des systèmes 64 bits. Les systèmes 64 bits sont des systèmes qui ont des capacités de calcul étendues de par une gestion des calculs, non pas sur 32 bits, mais sur 64 bits. Donc ça va beaucoup plus vite. Alors pour savoir si votre système est 32, donc X86 ou 64 bits, et bien vous faites démarrer, vous allez sur ordinateur, vous faites un bouton droit, vous allez dans propriété, et là, au miracle, type du système, système d'exploitation 64 bits. Donc nous, on est bien sur un système 64 bits. Alors clairement, les systèmes 64 bits, ce sont des systèmes qui ont souvent au moins 4 gigaoctets de mémoire. Les systèmes avec 1 ou 2 gigaoctets de mémoire, souvent, sont des systèmes 32 bits. Bon, maintenant, il peut y avoir des exceptions. Donc je vous incite à vérifier. Donc vous regardez ici, type du système, système d'exploitation 64 bits. Ok. Donc en fonction, vous prenez soit la 64 bits, soit la 32 bits. Si vous ne savez pas, si vous ne trouvez pas, vous prenez la 32 bits, elle fonctionne également sur la version 64 bits. Mais la 64 bits est plus performante, donc si vous pouvez, vous la prenez. Donc nous, on est en 64 bits, on lance le téléchargement, on est en 64 bits. Là, hop, je choose Download Server. Donc là, il nous met un petit peu de pub, et il nous met Mirror 1, Mirror 2, Mirror 3. Donc là, on choisit un des trois serveurs. Bon, ben moi, je prends le premier, hop, c'est parti. Re, un petit peu de pub, et c'est parti. Là, il nous demande où on veut l'enregistrer. Bon, ben moi, je le mets dans Téléchargement, et je l'enregistre. Alors, il me dit que je l'ai déjà, bien sûr. Ok. C'est parti. Alors, le programme est assez léger, vous voyez, puisque ça va nous prendre, allez, une petite minute. Voilà, il nous reste là 30 secondes. Bon, donc là, je télécharge à partir de ma Freebox, la DSL classique. Après, ça dépend de votre bande passante. Mais, si ça vous met plusieurs heures, c'est que vraiment, votre bande passante n'est pas bonne, ou alors, c'est qu'il y a un problème. C'est un, je vous dis, le téléchargement, c'est une petite minute. Ok, ok. On patiente encore un petit peu. Allez, encore 16 secondes. Ah, il bloque un peu, là. Là, il est 18h21, il doit y avoir du monde sur Internet. Voilà, 8 secondes, 7, 6, 5, 4, quelques secondes, fantastique. Et voilà. Donc là, on est sous Firefox, il nous l'ouvre comme ça. Si vous n'avez pas cet écran, bien entendu, vous allez le chercher là où vous l'avez mis, et vous le lancez. Bon, donc par exemple, vous voyez, nous, on l'a mis dans téléchargement. Et on l'a, pouf pouf, il est où, il est où, il est où, il est où, il est là. Donc, on double clique dessus, et ça se lance. Alors là, il me dit, attention, vous l'avez déjà, vous avez déjà une autre version. Donc, est-ce que vous voulez faire la mise à jour ? Oui. Bon, vous, si vous ne l'avez pas déjà installé, il ne vous dira pas ça. C'est parti. Alors, bon, là, il y en a partout. On va fermer un peu, pour faire un peu de ménage. Voilà. Donc là, ok, donc là, il me demande de faire la désinstallation de l'ancienne version. Bon, vous, si vous ne l'aviez pas, vous n'aurez pas ça. Si vous ne l'avez pas déjà installé, pardon. Et là, voilà, il se lance en installation normale. Donc, théoriquement, vous allez arriver directement là-dessus. Ok, on est d'accord. Alors là, vous laissez par défaut, c'est toujours comme ça que c'est le mieux. Il va vous le mettre, voilà. Voilà. Ici, il vous demande qu'est-ce que vous voulez installer comme composant. Alors là, moi, je n'aime pas trop les icônes sur le bureau. Je préfère avoir un truc propre, vous voyez. Comme ça, bon, chacun ses goûts. Donc, c'est pour ça que moi, j'enlève des stops, shortcuts. Ça, j'enlève. Après, bon, si vous voulez, vous pouvez le laisser. Hop. Alors là, il nous propose d'installer RealPlayer. Alors, avec les nouvelles versions, ce sera peut-être un autre programme. Ce sera peut-être autre chose. Pourquoi il nous propose ça ? Bon, ben, c'est en réalité, c'est pour gagner un petit peu de sous. Puisque le programme est gratuit, eh bien, il vous propose d'installer un autre programme complémentaire, sachant que cet autre programme complémentaire paye Mediacoder, les fabricants de Mediacoder, pour vous faire cette proposition. C'est de la pub, quoi, finalement. Donc, bien entendu, ça ne nous intéresse pas. Et puis, de toute façon, à la place de RealPlayer, moi, je vous incite fortement à installer VLC MediaPlayer, qui est beaucoup plus performant, beaucoup plus universel également. Donc, on met « Do not install RealPlayer » où, si il vous propose autre chose, de toute façon, vous ne le mettez pas. Ça, c'est de la pub. Donc, vous ne voulez pas l'installer. OK. Et vous dites « Installer ». Et là, hop, il vous installe. Mediacoder. Ok, finish. Et voilà, hop, encore un petit peu de pub. Bon, hein, c'est un produit gratuit. Il faut quand même qu'il vive de quelque chose. Donc là, on l'a installé. Si on veut le lancer, eh bien, on va dans « Tous les programmes ». Et là, vous avez, effectivement, le programme qui est là. Donc, version 32-bit, Mediacoder, Mediacoder X64 pour la version 64-bit. Et, voilà, Mediacoder X64, on le lance. Hop. Alors, pareil, on remet de la pub. Allez, c'est pas grave. Donc là, on clique sur « Start Now ». Voilà, hop, il nous le lance. Et on ferme le site qui est derrière. Vous voyez, c'était Amazon. Et voilà, et on se retrouve sur l'interface. Alors, une fois qu'on est sur l'interface, il y a des petites choses à faire, quand même. Il y a ici, alors, ce serait bien de le mettre en français. Voilà. Donc, on va cliquer sur « French ». Et voilà. Et là, il nous dit « Ah, programme need to start now ». OK. Bon, OK. Donc, on va regarder. OK. On le ferme. On le relance. Mediacoder X64. Pouf. Repub. Pouf. Et voilà. Et là, Amazon. OK. Vous cliquez dessus pour que ça s'en aille. Voilà. Et là, vous voyez, « Oh, miracle ! » Vous l'avez en français. Et donc, vous allez pouvoir utiliser gratuitement ce superbe outil pour faire des conversions, recomprimer des vidéos, etc. etc. Voilà. Bon, ben écoutez, toutes ces fonctions-là, vous les aurez dans d'autres cours qui sont disponibles, effectivement, sur netprof.fr. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.